Ils s'appellent Yannick et Thierry, ensemble ils forment The Two, un nom de groupe incarnant la complicité de ces deux musiciens qui fusionnent leur univers. L'aventure débute il y a une dizaine d'années lors d'une jam, ils ne se quitteront plus, l'amitié devient le ciment de leur parcours musical. On avait la trentaine quand on a commencé, puis on a évolué ensemble, on s'est aidé mutuellement pour découvrir des choses, pour grandir, pour connaître la musique et le business de la musique. Et au-delà de la musique, c'est aussi une amitié entre nous, on se connaît, on connaît nos parents, lui il connaît ma famille à l'île Maurice, on est passé par des moments très hauts, très bas ensemble, mais c'est toute une histoire humaine qui s'est mise en place. Une humanité qui se retrouve dans la musique. Pour leur troisième album Sadella, sorti l'an dernier, le duo a teinté son blues de créole francophone. Ce troisième album, c'était vraiment aussi suite à nos histoires personnelles, l'envie d'Yannick d'écrire dans sa langue maternelle, de nouveau des textes vraiment très profonds, tout part du texte en fait, tout part du texte et puis après on met de l'émotion autour, on parle beaucoup de tout ça et on essaye de trouver l'émotion dans la musique qui peut accompagner le texte. Le français reste quand même une base commune où on peut se comprendre. Dans mon créole, si je parle lentement, des fois tu vas saisir des mots qui se rapprochent au français, parce que ce créole-là, c'est un créole francophone. Mais tu comprends ? Là, si je fais ça tranquille, tu ne comprends pas ce que tu veux dire. Ce lundi, The Two prend possession de l'auditorium en Cermet pour un concert exceptionnel. Entouré par le public, le duo a imaginé une performance intime. Être sur scène et pouvoir jouer sa création devant des gens, c'est le rêve de tous les musiciens. Et pouvoir présenter ton travail. Moi, à l'île Maurice, je joue exclusivement dans des hôtels. C'était très rare d'avoir des scènes importantes. Et tout d'un coup, quand je pense à ça, je me dis mais on va jouer à voix de fête dans cette espèce de salle où on te dit que le son va être comme ceci, comme cela. Au-delà de tout ça, moi, c'est toujours un plaisir immense. Et je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir faire ça, de pouvoir être sur scène, de pouvoir faire vibrer les gens et de pouvoir faire ce que tu estimes, que tu es fait pour faire. Nous, on aime dire qu'on est avant tout un groupe de live parce que je crois que cette communion avec les gens, c'est ça qui nous attire aussi dans ce métier. C'est sûr que tu as différentes phases, tu as du studio, tu as de la création. Mais je trouve que le moment phare, en tout cas pour nous, c'est ce moment où tu peux partager avec les gens, te retrouver sur scène. Et vraiment, on dit souvent qu'en tant qu'artiste, nous, on se considère comme des passeurs d'émotions. C'est à dire que chaque concert est différent parce que tu as l'énergie d'un public différent et que tu dois capter ça et que tu dois communier avec les gens. Le tout à l'auditorium en Cermet, c'est ce lundi à 20h.